Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec juste quelques minutes de retard, c'était pour la bonne cause parce qu'on a trouvé les ingrédients qui convenaient, les produits et le matériel aussi, je suis envie d'accueillir ce soir ici au distro du sommelier pour notre émission « Un verre, une assiette », Végory Marchand, le chef que tous les gourmets demandent s'arrachent, c'est tous les gourmets, il paraît qu'il y a un tas de clubs plutôt féminins autour, c'est vrai, non ? Ah ben j'étais pas au courant, c'est vrai que j'en parle à la femme. Vous êtes encore tous, on n'a pas encore retiré le masque, mais on respecte, comme vous en doutez, les consignes sanitaires, on va peut-être l'enlever de temps en temps si on s'éloigne un peu, sinon effectivement faites attention, respectez toutes les consignes qui conviennent. Alors Végory, ravi t'accueillir, tu es venu avec quelques arguments, moi aussi d'ailleurs, c'est le problème du sommelier et du cuisinier, c'est de se retrouver autour d'une assiette et d'un verre, pour le plaisir des gens, c'est ce qu'on vous souhaite. J'aimerais bien qu'on te connaisse un peu plus tard, tu es né à Nantes ? Voilà, moi je suis un Nantais. Il y a quelques années, c'était je crois, un grand millésime un peu solaire, 1978. 78, voilà, je suis né à Nantes, donc dans la région nantaise, Nantes et aussi dans le Val-de-Loire. C'est vrai, Nantes c'est, on va parler de la polémique entre la Bretagne et la Bretagne. Ah oui, ouais. Nantes c'est Nantes, c'est le pays Nantais. C'est le pays Nantais avec la belle vallée de la Loire, une terre super maraîchère. Moi j'ai une partie de ma famille, du côté de ma maman, qui sont maraîchers, qui étaient maraîchers et qui le sont toujours, de père en fils. Et donc j'ai vraiment grandi sur ces bords de Loire, vers la Chapelle Basse-Mer, le Lourou-Botreau, Saint-Julien-le-Concel, vraiment tous ces petits vénages. Ça, ça me rappelle quelque chose notamment. Je ne sais pas si la recette qu'on va faire aujourd'hui n'est pas sans rappeler peut-être une histoire. Voilà, exactement. En 1890, qu'est-ce qui s'est passé il y a 130 ans ? Eh bien en 1890, sur un restaurant dans le lieu d'île à Chebuette, qui est à littéralement 200 mètres d'où habite mon oncle et ma tante, il y avait un restaurant qui aujourd'hui s'appelle Chez Clément, c'est en l'honneur de la femme qui a inventé par erreur d'ailleurs le beurre blanc, aussi appelé le beurre lantais, et qui était d'ailleurs une invention qui a été faite par erreur, sans œufs et sans estragon. Est-ce que c'est la pire de ce qu'elle avait ? Voilà, et on appelle d'ailleurs le beurre blanc, le beurre nantais, le beurre raté. Et vous n'allez pas rater, parce que ce soir vous allez avoir tous de bons conseils justement pour réussir ce fameux beurre raté qu'on appelle effectivement ce beurre nantais. Alors, tu as fait un parcours dans certains établissements plutôt classique, je crois que tu as quelques illustres au pair, je pense à la Ducasse. Oui, alors non, alors ça c'est marrant, c'est vrai que ça circule, en fait je n'ai jamais travaillé pour la Ducasse ou pour Daniel Boulu, mais ça circule, c'est même sur une fiche wikipédien. Par contre, Jamie Oliver, voilà, Jamie Oliver, il y a quitte à baptiser Frenchy de même maintenant. Exactement, exactement, le restaurant parce que vous allez au bistrot du sable et ce centre et vous allez retrouver dans quelques minutes, quasiment dans quelques jours, dans quelques heures, aussi à table, à Paris, rue du Nil. Voilà, rue du Nil, c'est le deuxième arrondissement, on a le Frenchy, le restaurant. Juste en face, le bar à vin ? Le bar à vin. À côté, le Tougou, on peut remporter en plus à la maison. Voilà, un peu sur le mode anglo-saxon avec le daily new-yorkais qui rencontre le Grisyspool londonien en passant par le coffee shop de Melbourne. Toute la rue, c'est mis au diapason, pari-t-il, de Grégory Langevin ? Oui, alors on est plusieurs acteurs, on a réussi à fédérer le terroir d'avenir, nos producteurs, on a réussi aussi à fédérer l'arbre à café, il y a du courti qui nous terrifie notre café aussi, il y a aussi un plaque, un nouveau bin-to-bar chocolate maker, je suis très franglais, mais voilà, donc une petite rue de 72 mètres de longue, pavé au cœur du sentier. Paris, deuxième arrondissement, on ne pouvait pas loupé, il s'est échoué au bord du Nil. Au bord du Nil, exactement. Après, on refait quand même le tour du monde, parce qu'effectivement, on a fait échouer à cet endroit-là, mais tu as travaillé dans différents endroits, New York, Londres, New York, Londres, l'Espagne, Londres aussi, on a un restaurant Frenchie à Common Garden, voilà, oui, le voyage c'est quelque chose de très important pour moi et dans ma cuisine, et aujourd'hui, c'est vrai que ça se retranscrit assez bien, c'est une cuisine qui voyage avec des bases solides ancrées dans le terroir français, dans la cuisine française classique, avec 4 ans d'école hôtelière, en France, à Nantes et à Saumur, voilà, Nicolas Appert à Orvaux et le lycée Jean-Bertin à Saumur. Et donc, et puis un voyage, voilà, les inspirations du monde, un petit peu. Australie un peu ? Non, Nouvelle-Zélande. 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 Et donc, par contre, alors aujourd'hui, on va faire une recette vraiment ancrée dans le terroir et encore plus que dans le terroir dans ma région. D'ailleurs, tu vois, j'ai sorti un muscadier du terroir granitique de Clisson pour démarrer parce qu'aujourd'hui, c'est le Val-de-Loire qui est à l'honneur, avec ta présence avec nous. Et donc, bien sûr, la région Nantaise, on pense au gros plan, mais au muscadier, bien sûr, et ces fameux terroirs de gorge, du palais, de Clisson, etc., qui sont aujourd'hui des endroits juste à extraordinaire pour faire des vins de muscadier de caractère, ou des cas, s'il n'en manque pas de caractère sur muscadier lorsqu'il est travaillé comme ça. On peut s'en servir pour aussi cuisiner parce que, on va commencer, justement, une bouteille d'un chef de cuisine, il a fait brûlir, mais qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Alors, voilà, on va commencer la réduction pendant qu'on discute comme ça, ça va pouvoir commencer à ravivurer, donc on a le beurre blanc, c'est simple, alors souvent on met trop de vin blanc, pas assez de vinaigre, le beurre blanc, c'est du vinaigre, c'est un tiers de vin blanc, deux tiers de vinaigre, et des échalotes ciselées, ou des échalotes grises, voilà, les échalotes, on a un petit peu de mignonnette, du poivre concassé, exactement, après on peut utiliser différents types de poivre, on peut utiliser, moi j'aime bien utiliser, là par exemple, un poivre de thymuth, parce qu'avec ces petites notes de pamplemousse agrumes, ça fonctionne très très bien avec le beurre blanc, et puis le vinaigre de vin blanc, bien sûr, voilà, donc là il ne faut pas hésiter, il faut jamais, deux tiers, un tiers, il ne faut pas oublier que le beurre blanc, il y a un caractère très acide, voilà, qui va justement couper la richesse du beurre, bien sûr. Donc là on porte à ébullition, voilà, et puis on va le réduire, on va peut-être goûter, du coup, en attendant, merci de m'accueillir, on s'éloigne un peu, on s'éloigne un peu dans les masques, pour apprécier déjà le dos visage de notre ami Grégory, et puis surtout pour goûter agréablement ce vin, il y a toujours ce côté cristallin dans les muscatés que j'aime beaucoup, déjà dès la couleur, et ça c'est 2014, parce que les crues du muscaté, justement, il faut deux ans minimum de glissement sur l'île, et souvent davantage, parce qu'ici on a déjà un muscaté qui a six ans d'âge, et comme on dit, il n'a pas de rien, parce qu'il a encore une fure éclatante, ce côté cristallin que j'évoquais tout à l'heure, et au nez, c'est pareil, on a de la maturité, et en même temps une réserve de minéralité, avec cette touche un peu iodée, qui est vraiment caractéristique de ces vins, l'influence marine, quelque part. Alors c'est fou, parce que c'est tout ce que je voulais dire, les mots sont sortis de ta bouche, mes mots sont sortis de ta bouche. J'ai un côté ventre, il va plus les mots, on va faire du haut d'enfer. C'est comme ça que j'aimerais parler du vin, mais j'y arrive pas, c'est un métier. Ça sort de la bouche, mais ça sort surtout du cœur, et ça c'est ça qui est important quand on parle du vin, comme quand on parle effectivement de la cuisine, c'est ça la gastronomie. C'est ça. Et alors, tu vois, moi ce qui est intéressant aussi, justement, c'est d'avoir un petit peu de vieillissement sur un muscadet, justement, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Exactement. Le plus ancien muscadet que j'ai l'occasion de goûter, c'était un muscadet des années 60, et c'était la Villa Morel. La Villa Morel, bien sûr. C'est pas ça, non ? Exactement. Et j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être reçu dans cet endroit-là, et de pouvoir déguster des muscadets qui avaient 20, 30 ans, 40 ans d'âge. Et Dieu sait si, avec le temps, c'est juste extraordinaire. Je ne vais pas hésiter, que vous avez bien eu le muscadet, ne dites pas, je vais en faire tout dans la cuisine, vous pouvez mettre un peu dans la cuisine. Plutôt de choisir un muscadet jeune, et si vous avez bien eu le muscadet, n'hésitez pas à vous en profiter aussi comme en vous avez bien entendu. Là, on peut sentir vraiment dans la pièce. Alors c'est vrai qu'avec, pour la dégustation de vin, c'est peut-être pas l'idéal, mais on peut vraiment sentir. Moi, ça, ça me rappelle toute ma jeunesse. Et je me rappelle encore le dimanche, on allait dans les restaurants de Bordelois, et on allait... Parce que là, on a le vin, on a le vinaigre, et c'est... L'échalote est de l'échalote. L'on s'en veut compte. C'est très, 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 très aromatique. Et là, déjà, on a vraiment l'odeur du beurre blanc. D'ailleurs, le beurre blanc, le beurre nantais, c'est quand, une fois qu'on a passé, en fait, les échalotes. Moi, j'aime bien les laisser. On peut les laisser, ça, c'est le beurre blanc traditionnel. Voilà, à la maison, on va les laisser. Si vous passez dans un chinois, toi qui aimes-moi... Mais voilà, on peut les passer dans un chinois, et après, on peut récupérer les échalotes, faire une petite vinaigrette avec, et dresser une petite salade de mâche, justement, du Val-Nantais, parce que le Val-Nantais, terre maraîchère, qui produit à peu près 90% de la production de mâche, avec, entre autres, des navets, des carottes, du poireau. Et on a aussi, bien sûr, le muguet, plus grand producteur de muguet en France. Moi, je m'en rappelle, la saison du muguet, on travaillait 7 jours sur 7 pour, justement, pouvoir avoir le muguet parfait, le premier. Alors, toi, tu... Là, c'est une recette relativement traditionnelle, vous l'avez compris, hein ? Bon, à la sauce, quand même, de Grégory. Toi, tes origines de la Loire, lantaise, mais plus largement, un peu plus noir, t'inspires quel type de plat, par exemple, dans ton restaurant aujourd'hui ? Alors, le beurre blanc, je le décline vraiment énormément. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, avec la saison des champignons, on va faire des beurres blancs infusés aux champignons, aux cerfs, beaucoup aux agrumes. Alors, après, on va le faire plus ou moins acide. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît beaucoup parce que ça représente beaucoup ce que j'aime. C'est l'aigre doux, aussi. Et on le voit beaucoup, alors, avec mes origines aussi, un petit peu, mes expériences aux États-Unis ou en Angleterre, dans tous les pays anglo-saxons, où ils aiment beaucoup, justement, ce côté aigre doux. Alors, là, vous voyez, on est presque à sec, mais pas tout à fait. On va montrer ça à la caméra. Voilà. Donc ça, merci de nous suivre, à la fois sur Instagram et sur Facebook. Vous êtes prénombreux, partagés, diffusés. On va le laisser ici. On va le laisser ici. On verre une assiette. Et on va commencer une cuisson du cendre. Cendre, donc cendre, cendre de la Loire. Le cendre, c'est un poisson carnassier, un peu un mélange entre le rocher et la carpe, on va dire, pour le décrire. C'est un poisson qui est très goûtu, qui a une chair assez ferme. Et c'est un poisson qu'on trouve dans les grands fleuves. Voilà. Il faut préférer quand même des poissons qui viennent des rivières plutôt que des lacs et des étangs qui ont tendance à avoir plus, justement, ce goût un petit peu de vase. Alors, si on a ce goût de vase, on peut le mettre dans un... On peut le laisser tremper un petit peu dans de l'eau un peu vinaigrée pour essayer d'enlever un petit remède de grand-mère. Un petit conseil, eau vinaigrée, pendant... En même temps, à peu près, pour ne pas... Quelques heures, quelques heures, pas trop frais. Légèrement, oui, légèrement vinaigrée, attention. Donc là, moi, ce que j'aime bien, en toute façon, les poissons, en général, c'est... Sur le bon, tu viens de mettre de la fleur de sel. Voilà, on peut faire de sel. Voilà, tout suivant. Là, on revient un peu de fleur, on revient un petit peu de sel. Et puis, là, on va laisser aussi l'histoire de ne pas brûler la fleur. Et là, on va juste... D'accord. Donc, on fait des écrasés de forme de terre, mais aussi des écrasés de forme. Non, mais là, en fait, c'est juste pour éviter que... En fait, on va mettre le poisson et la peau va revenir comme ça. D'accord. Donc, on va juste la remettre pour qu'après, la peau, elle soit croustillante, en fin de compte, surtout la surface. Oui, parce qu'il y avait tendance à se redresser sur le côté. Exactement. Par réaction bachelore. Exactement. Donc voilà, ça, on va le cuire. C'est vrai que cuire le poisson entier et le découper après, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa, parce que ça ne sèche pas sur les côtés. Donc, on va les mettre, la crée. Quand tu peux toujours avoir le plat qui compte bien, il faut aussi, en tout cas, la cuisson. C'est un peu spiroport aussi ? Oui, alors on peut le démarrer. C'est quand même mieux de le démarrer à la fois, d'accord ? Après, on peut le faire séduire un peu pour la question de la peau, on va vous parler. Exactement. Et puis après, c'est vrai que là, on est sur un morceau quand même, voilà, relativement. Vous voyez, là ? Là, maintenant, c'est bon, il va rester comme ça. On va le cuire tranquillement. On va oublier ça un petit peu, pour le moment. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant ? On va vous mettre un peu de mouscadé. Moi, je propose qu'on ouvre notre bouteille. On va pas nous couper de mouscadé, mais dans la loire, il y a plein d'abord extraordinaires. De mouscadé, on va passer d'abord dans le secteur congérat, il y a des engoues blancs, l'engoues blancs, l'engoues noir, etc. Le chenin, l'engoues blanc, mais là, là, j'ai choisi, alors, j'ai sur la table également deux, parce que l'engoues et saumures, donc c'est notre terroir, ici, avec l'engoues chenin, voilà. Donc, ça, c'est un saumure blanc des lignes, que l'engoues blanc, c'est pas mal, que je connais bien, d'ailleurs, puisque j'ai fait deux ans d'école hôtelière aussi. Ça, c'est plus rare, sympa aussi, il n'y a pas de plus de vos copains, c'est du chinois blanc. On a plus en plus de chinois rouge, éventuellement le rosé, ça existe aussi, c'est très sympa, mais il y a des chenins blancs à chinois, on peut faire un petit peu de chinois blanc. Un chinois, c'est super sympa, ça. Chinois rien. Chinois, chinois rien, exactement. Mais c'est plus d'un champ d'avoir, il n'y a pas rien, mais au contraire, c'est un peu plus de tout, et notamment du bouvret. Et c'est ce que l'on peut dédouter, parce que le bouvret, on connaît beaucoup de bouvret pour les bulles, il y a des enfants, des vins interdécentes magnétiques, donc c'est pas mal à voir. Mais il y a également des bouvrets noyeux, demi-secs, nucoureux, mais aussi des secs. Et c'est le cas ici, pour cette huile, de 2015, voilà, du domaine de la fontainerie. Et on va aller goûter un peu ce que ce vin nous raconte. Bon, c'est-à-dire que tout se passe bien chez vous. Si vous êtes encore au bureau, ne sautez pas tout de suite, vous êtes actifs en train de maison, goûtez le cendre au verre blanc. Que dire au Jean-Messier du discours du samedi encore quelques minutes. Allez chez Frenchy à l'occasion. Et en tout cas, profitez de ces beaux moments de partage. Je vérifie s'il n'est pas. Bon, il est parti. Merci. Je vous en prie. Alors, on voit qu'il y avait des mangeurs masqués, il y avait des goûters masqués, mais je vous rassure tous, c'est pour la bonne cote. Donc, notre unité aromatique, plus sur le fruit, plus sur le côté un peu berger, le côté floral, le côté d'un berger, mais vraiment, ça ne va pas être l'univers. Le point. Alors là, on est quand même arrivé à l'idée en pratique, parce que là, si je vous promets qu'on voit le verre blanc tout à l'heure, la cuisson, entre la vignette et le sang. Ça, 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 on profite des arbres. Mais le vin est là, il existe. Dans ces meilleurs campagnes, il y a une identité, parce que si moi, c'est bon, on peut partir. Alors, on peut faire avec du sombre, par exemple, du verre blanc, on peut faire du brochet, la cape, on va aller tout à l'heure, on peut faire du saumon, du verre blanc, on peut faire du saumon, bien sûr, beaucoup plus simples. Voilà. Et là, tu rajoutes un petit peu de beurre, un petit peu d'ail, comme ça, et puis un petit peu de teint, comme ça. Et là, on va le cuire dans le beurre moussant, tranquillement, tout doucement. Alors, il faut du beurre. Il y a aussi une spécialité, d'ailleurs, qui est la grenouille, cuisse de grenouille, sur tous ces restaurants, justement, le bord de Loire, les petites cuisses de grenouille, ça, c'est super, avec la petite persillage, comme ça. C'était vraiment les dimanches entre amis, qu'on mangeait tous ensemble, pour les événements, voilà, familiales. Il y a un peu comme ça, c'est beau, c'est déjà beau. Ouais, c'est beau. On est un peu d'amour, à ce sombre. C'est de plus en plus rien, d'ailleurs, de trouver. C'est un plat que Guillaume, celle-même, du poisson, il est bien travaillé, parce qu'un poisson, il est bien travaillé, il est de la part de différentes façons, et il y a un poisson, il semble. On va voir. Et quand on perd les champignons, on va y arriver, il y a déjà quelques sept, les uns et les messieurs. Ah oui. Les uns et les autres, il y a déjà quelques sept, là, à la maison, au resto, mais... On en a fait, il n'y en a plus, parce que c'était assez sec, et là, ça revient, maintenant, avec la pluie. Voilà, c'est les champignons. Il faut être, il faut être patient. Voilà. Donc on va continuer de le laisser cuire, un petit peu, comme ça. Alors toi, que t'avais commère dans ton premier vin, c'est quoi ? Moi, c'était le gros plan, le gros plan, dans les fêtes locales, je devais avoir... Comme ça, on peut enlever un peu le masque. Voilà, c'était le vin local, le vin de soin, le vin de copain. Le gros plan, c'est vraiment ce qu'on voit dans la région. Peut-être qu'avec les vies, avec les... Exactement, avec les fruits de mer, on est sur un côté quand même très salin. C'est vrai que ça fonctionne très, très bien. Et le muscadier, par contre, je trouve, tout à ce moment, il y a des plats, bien sûr, on dévoque les poissons, les coquillages aussi, mais sur des volailles, le muscadier avec un peu de l'âge, c'est juste extrêmement intéressant aussi. Sur les fromages, ça fonctionne bien. Sur les fromages, ah oui. Alors, quel genre de fromage on pourrait imaginer ? Avec le fromage de chèvre, en particulier, une sirure, tout ce qui est... Ça fonctionne bien. Alors, bien sûr, la plupart des vendevards, on a souvent le réflexe des sauts lignons blancs, avec quelques ambouennes qui sont magnifiques. Mais on a écrit également, d'ailleurs, le chôneur, le muscadier, qui s'en fait un peu l'âge, c'est vraiment super intéressant. Il y a même des muscadiers moelleux qui existent. Ah oui, lignons qu'on a reçu ici, comme le vendredi de lignons. Ils ont fait découvrir ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est original et ça peut se faire, on prend des arrière-saisons, lorsque les bonbons à la famille sont possibles. Ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, mouez-le, ça, c'est super, tu vois. Alors, hop, ça sent très, très bon. Il n'est pas juste que ça, on se l'enduit de le faire, de voir si l'accord va fonctionner. On peut le muscadier et le couvrer, en l'occurrence. Il faudrait juste une petite spatule. Je ne sais pas si, voilà. Je te laisse avec nos amis, je vais essayer de faire une spatule. Parfait, je peux faire quelques heures. Je reviens dans une heure, ne me partez pas tout souvent. Moi, je vais finir tous les verres. Parfait. Donc, on va continuer à arroser un petit peu. Voilà, notre sang. Dans ce petit beurre qui va devenir noisette doucement. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Tout de l'inquiète. Ça va ? Vous n'avez pas perdu le fil, c'est l'histoire. Ça colle un peu. Ça colle un peu. Il travaille avec le matériel qu'on a trouvé. C'est comme dans les émissions culinaires, on découvre d'un moment passé un peu des choses. Le challenge est là. Mais avec notre ami Greg, « Always a twist », c'est simple du conneur. « Always a twist ». La philosophie, il aura accroché un petit peu. Mais en fait, on s'en fiche. Ça va être délicieux. Ça sent, mais alors, je vais vous laisser juste l'imaginer. Donc là, on va le laisser un petit peu tirer, juste comme ça. Et après, on va commencer notre réalisation du beurre blanc. Voilà. Magnifique. Hop, super. Donc le beurre blanc, vous vous rappelez, on vous avait laissé tout à l'heure. Voilà. Là, on a la réduction de bain blanc, vinaigre, échalote et le fameux poivre concassé. Exactement. Du coup, on a le beurre. Donc beurre salé, bien sûr. Attention, on est dans une région quand même limitrophe avec la Bretagne. Et c'est avec la base, c'est salé. Le beurre, c'est salé. Après, on ne peut éventuellement essayer du beurre de l'eau. Voilà, exactement. Mais sinon, oui, c'est du beurre. C'est du beurre. Le beurre, il est salé. Voilà. Donc là, on fait réchauffer un peu. On fait réchauffer, mais très doucement. Alors, si on veut tricher un petit peu pour que l'émulsion, elle soit un peu plus stable, on peut rajouter un petit peu de crème, par exemple. Elle a laissé réduire un petit peu et ça nous permet d'avoir un beurre blanc. On aura moins de chance que le beurre tranche si on le fait trop chaud. Donc là, tout doucement. Et en fait, on va vraiment monter la plaque et le beurre. Ah, oui, oui. Ah, vraiment le minimum d'émulsion pour que ça t'émisse et que ça puisse fondre. Et donc là, on va juste tout simplement rajouter notre beurre et le monter, en fait, l'émulsionner. Le beurre blanc est une sauce à émulsion chaude. Voilà, regardez. Ça, ça va commencer à... On peut même, des fois, l'éteindre, en fait, on le remettra quand on voudra le réchauffer. En fait, il faut éviter de l'apporter à 65 degrés, on va dire, parce que sinon, ben, voilà, le beurre va trancher, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est pas mal, hein ? Voilà, tout doucement. Ça le fait gentiment. Il faut le monter, hein, c'est une amie pour vraiment le monter. On va pas plus caler, donc, et le gros blanc. Est-ce qu'elles sont plus loin dans la souvenir de Vain de Loire ? En blanc ou en rond ? Alors, moi, je suis un grand fan de chenin. Voilà, j'aime son côté, justement, aromatique, mais bien ciselé. Moi, j'aime bien les chenins bien ciselés, mais quand même avec cette gourmandise un petit peu. Ça, c'est ce qui est caractéristique, c'est toujours les chenin. On en a déjà dans une vraie communauté. Là, c'est ici, c'est ample, c'est généreux. Et derrière, c'est le défiant sec. C'est le défiant sec. Il y a surtout une acidité remarquable qui équilibre vraiment. Et même sur les moelleux, les licoreux, on a cette même sensation. Il n'y a jamais de l'odeur. Exactement. Il y a une sorte de minéralité et d'amertume extrêmement élégante qui donne de la profondeur romaine et qui en fait un vrai mergue d'astronomie. Parce que, pour ça, les chenins, c'est un peu des vins qui sont adaptés à plein de situations. L'apéritif, c'est génial. Sur les emprés, à base de poissons fumés, ça, ça marche très bien. Sur des plats, on va le voir dans une seconde, ça, bien sûr, ça, 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 ça se passe très bien. Sur des mollailles, sur des viandes blanches, sur des fromages. Et sur des desserts, enfin, même pas. Surtout lorsque le chenin a un petit peu de résiduel. Oui, voilà, c'est ça. On peut aussi avoir de résiduel sur le chenin. Voilà. Il y a des secs tendres en chenin qui sont super intéressants. C'est-à-dire, c'est sec, mais il y a un petit peu de sucre résiduel. Et finalement, c'est un bon équilibre également en termes de gastronomie. Alors, ça monte gentiment, Guillaume. Guillaume, j'espère, en cuisine. Et Grégory aussi. Alors, voilà, voilà, on va y être. On va y être. Mais c'est ça, c'est tout simple. Après, il y a plein de variantes. Mais voilà, le vrai beurre blanc, c'est vraiment du beurre et cette réduction. On laisse la mignonnette, on laisse tout un peu, ça, gentiment, pour pouvoir profiter. À la maison, on laisse tout. À la maison, on laisse tout. J'aime mieux le côté, la texture, que l'échalote. En fait, là, on arrive avec une échalote qui est en pickles. Enfin, de compte, échalote vinaigrée. Après, on va juste rectifier l'assaisonnement avec... Alors, si on est puriste, on rectifiera éventuellement l'assaisonnement avec une touche de petit vinaigre. Moi, j'aime quand même bien rajouter un petit peu de citron, peut-être. Voilà. Je vous promets, je suis sûr que dans quelques instants, on va pouvoir goûter ce plat. Je pense que ça vous ait donné envie de partager avec nous, de mieux connaître et de rencontrer Grégory Marchand ce soir avec nous. Merci à nos amis de V1 Société parce que c'est une belle idée partagée entre l'Union de la Sommelle française et V1 Société que ce petit programme, un verre, une assiette. L'assiette ne va pas tarder. Le verre, vous avez déjà goûté un peu. C'est convenable, chef. C'est parfait. C'est vraiment riche. C'est vraiment gourmand. C'est à consommer avec modération quand même. Toujours, il faut, de toute façon, il faut bien amuser des bonnes choses. Voilà. Donc, on va juste venir lui donner un petit coup de peps avec ce petit jus de citron. Pas trop. Juste ce qu'il faut. En plus, ça va juste le détendre un tout petit peu. Vous voyez. Vous voyez le détendre. Faites le journée zen. Détendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? J'ai fait le commis un peu loin. Non, et donc, moi, je pense sincèrement que ce qu'on peut faire là, c'est vraiment family style. Moi, de plus en plus, à la maison, bien sûr, je cuisine des plats comme ça pour tout le monde à partager. Et là, vous voyez, là, il y en a assez pour toi, pour moi. Voilà. Voilà. Donc, on peut en fasse facilement manger à deux là-dessus. Oui, à deux, voire à trois. Ça va dépendre. Si on essaie de l'entrer à trois, ça marche bien. Ça va dépendre. Et, 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 après, tout simplement. C'est hyper beau, tout simple. Et en cas de doute, rajoutez du beurre. Toujours. Très bien. Formidable. Et voilà. Il ne faut pas se laisser abattre. On peut goûter, chef ? Ben oui, bien sûr. Allez-y, il faut s'organiser tous les deux. On va s'éloigner un peu, comme ça. On fait ça le mieux possible. Vous voyez, le sang, il a juste tiré comme ça. On peut le manger ? On peut le manger. Non, là, ce sera plus simple. Bon, c'est l'oignon peu, hein. Je sais que l'assiette rassemble, le verre aussi. Mais, alors, on mange quoi avec ça ? On voit quoi ? Ça, c'est le chinon. Moi, je suis sur le... Ça, c'est le muscadé. C'était le muscadé ? Et après, il y a le vouvré. D'accord. Le muscadé, ce côté plus fruité, plus biodé, c'est une évidence. Parce que le vouvré s'en sort très, très bien aussi. Franchement, les deux cohabitent très, très bien. Mais la personnalité avec l'échalote, de l'échalote, tu veux dire ? Et le poids, parce que le poids est assez présent, fait que les deux, finalement, s'en sortent plutôt bien. Il faut quand même un vin de caractère. Un vin de caractère. Moi, je pense qu'avec le muscadé, on est sur un accord qui est vraiment... qui clash avec un peu l'acidité du muscadé. Alors que ça, au moins, on est plus sur un accord en harmonie, on va dire. Je ne sais pas si... Non, c'est bien expliqué. Sur le muscadé, effectivement, il y a encore presque de contraste. Voilà, contrasté. Ce qui s'opère, alors qu'on est sur un accord un peu plus consensuel avec le bouvré qui a un caractère un petit peu plus... Oui. Plus, voilà, plus... Plus œcuménique, si on veut. Mais les deux fonctionnent très bien. Si vous goûtez sur une entrée, n'hésitez pas à aller plutôt sur le muscadé. Si vous prenez en plat et que vous avez déjà bu quelque chose avant, optez plutôt pour le bouvré ou pour le chenin. Le caractère du vin, sa personnalité, je pense, vient magnifier cet accord. C'est ça qu'on entend plutôt pas mal. On reboute un peu ? On va bientôt en vingtaine, mais je sais qu'on peut finir tout ça et tout, de toute façon, avec tous les deux, mais on voulait quand même vous faire partager. Vous remerciez, bien entendu, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci, Greg. Merci, merci à vous. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager une recette que je... Super simple, mais qui fait vraiment partie de mon héritage. Et de la partager avec vous. Merci beaucoup. Santé. Santé à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour notre programme Averaine Asset. À ta place, nous aurons Christopher Hay, que tu connais également, un grand cuisinier du Bal de Loire. qui va nous parler, lui, des vins du Centre Loire. Je pense que ça va être aussi un très joli et bon moment de partage au fil de ce fleuve majestueux qui voit les grands châteaux, les grands vignerons, les grands vignobles, mais aussi les grands chefs. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Bonne soirée, bonne semaine et à lundi prochain. Même lieu, sûrement, même heure en tout cas. Bravo. Donc, l'hashtag, n'oubliez pas, un verre, une assiette. Vins et sociétés, l'union de la sommelier française. Et surtout, l'hashtag, plaisir à partager. C'est quand même ce qui est le plus important pour nous, les uns et les autres. À bientôt. Merci.